Je me suis dit en moi-même, allons, que je t'éprouve par la joie, goûte au bonheur. Et voici, cela aussi est vanité. Du rire, j'ai dit, c'est fou, et de la joie, qu'est-ce que cela fait ? J'ai délibéré en mon cœur de traîner ma chair dans le vin, et tout en conduisant mon cœur avec sagesse, de tenir à la sottise, le temps de voir ce qu'il est bon pour les fils d'Adam de faire sous le ciel pendant les jours comptés de leur vie. J'ai entrepris de grandes œuvres, je me suis bâti des maisons, planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres, j'ai acheté des esclaves et des servantes, j'ai eu des domestiques et aussi du gros et du petit bétail, en abondance plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des états, je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et des lisses des fils d'Adam, une dame, des dames. Je devins grand, je m'enrichis plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. Cependant, ma sagesse, elle, m'assistait. Je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils demandaient, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, car mon cœur jouissait de tout mon travail. C'était la part qui me revenait de tout mon travail. Mais je me suis tourné vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains et vers le travail que j'avais eu tant de mal à faire. Eh bien, tout cela est vanité et poursuite de vent. On n'en a aucun profit sous le soleil. Je me suis tourné aussi, pour les considérer, vers sagesse, folie et sottise. Voyons, que sera l'homme qui viendra après le roi, ce qu'on aura déjà fait de lui ? Voici ce que j'ai vu. On profite de la sagesse plus que de la sottise, comme on profite de la lumière plus que des ténèbres. Le sage a les yeux là où il faut. L'insensé marche dans les ténèbres. Mais je sais, moi, qu'à tous les deux, un même sort arrivera. Alors moi, je me dis en moi-même, ce qui arrivera à l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi donc ai-je été si sage ? Je me dis à moi-même que cela aussi est vanité. Car il n'y a pas de souvenir du sage, pas plus que de l'insensé pour toujours. Déjà, dans les jours qui viennent, tout sera oublié. Et quoi ? Le sage meurt, comme l'insensé. Donc, je déteste la vie, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite de vent. Moi, je déteste tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé ? Il sera maître de tout mon travail que j'aurai fait avec ma sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. J'en suis venu à me décourager pour tout le travail que j'ai fait sous le soleil. En effet, voici un homme qui a fait son travail avec sagesse, science et succès. C'est un homme qui n'y a pas travaillé et qu'il donnera sa part. Cela aussi est vanité et grand mal. Oui, que reste-t-il pour cet homme de tout son travail et de tout l'effort personnel qu'il aura fait, lui, sous le soleil ? Tous ces jours, en effet, ne sont que douleur et son occupation n'est qu'affliction. Même la nuit, son cœur est sans repos. Cela aussi est vanité. Rien de bon pour l'homme sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail. J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui a de quoi manger, qui sait jouir sinon moi ? Oui, il donne à l'homme qui lui plaît sagesse, science et joie. Mais aux pécheurs, il donne comme occupation de rassembler et d'amasser pour donner à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite de vent.